Ça, c'est totalement sincère. Ça, c'est bon, ça, t'as vu ? C'est très naturel. Tu comprends ? Tu aimes ça, toi ? Il trouve que c'est trop brut, trop nature, trop... C'est ce qu'on a décuvé de la 102, ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est celle qui était là-bas ? Eh bien, je vais te le dire. Tiens, montre-lui. Attends, Dominique. Dominique, attends. Montre-lui ce que le tien qui est sans... Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, j'adore ça. C'est un charme, on a vu ça. Dominique, montre-lui... Demain, demain, pas derrière ça. Non, j'ai honte, j'ai pu me mettre. Non, c'est pas pour ça, c'est simplement pour essayer de trouver ce que c'est. Regarde, la même chose sans... Sans rafle. T'en as pas une bouteille de ça, par exemple ? J'en ai plus du tout. T'as pas une bouteille de gros loup, d'il y a un 88 ou n'importe quoi ? Donne-lui sans rafle. Oui ? Donne-lui la même chose sans rafle. Sans rien. Est-ce que tu sais ce qu'il fait la force de ça ? C'est ce qu'il fait la force des armées. C'est oser la rafle, oser les choses et tout ça. Tu comprends ? Bien, oui. C'est mieux. Alors qu'il a été égrappé, il a macéré combien déjà ? Je me souviens plus, 5 jours. Il est complètement loupé. Ça veut dire qu'il est... Il n'a pas osé. Ça, par contre, je n'ai pas de problème pour le vendre. Ah bon ? Alors vous allez comprendre la différence. Mais là, je l'ai fait... Tu les rends tout de suite. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait particulièrement étriqué. C'est léger en nez, c'est ultra léger en bouche. Moi, j'ai une meilleure dent déjà, tu vois. Tu vois, c'est du vin qui... Ça minéralise. C'est de là. On a reçu bien l'autre. Ça refait les choses, ça refait les... Non, c'est sûr qu'il n'est pas... Ben oui, mais c'est le genre de produit qu'on est obligé de faire. Oui, c'est quand même... Alors là, on se rend compte de la différence. Ce qui est quand même étonnant, c'est ce qui s'attache au verre. Ça, c'est un truc... C'est quand même très fort parce qu'on n'a pas changé de verre. Et chaque vin se supporte. C'est-à-dire qu'on est passé par les... On est passé par les gamins, on est passé par les sauvignons, on est passé par les grelots, on est passé par un grelot en rosé, et tout ça, quoi. C'est par l'artignée bruyante. Et puis finalement, bon... Finalement, chaque parfum se superpose et ça ne se nuit pas. Il y a une belle confiture pour le nez, là. Alors, je n'ai pas la chasse. Si, demain matin, on va aller à la chasse. Tu te réveilles ? Oui, elle est belle, la maison, là. C'est la maison de Dominique. Oui. Par là. Par là. Par là. Salut. Vous y êtes déjà, vous, alors ? Oui. C'est pour le service. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma'am. Bon. Tout est bien, comment ? C'est vrai, les parcs. Pas là, viens pas là ? Il est vite. Oui. Oui. Oui, c'est ça, là. Qu'est-ce que c'est que tu as pris de l'arrivée ? Oh, écoute, on ne parlait pas trop. Oh, non. Allons-y, les gars. Alors, vous avez goûté des choses dans la carte ? Oui, tiens, on va goûter ça, tiens. En apéritif. En apéritif, juste ça. Oh, dis-donc. Et moi ? C'est 2086, chez... C'est l'avillage américain. C'est l'avillage américain. C'est l'avillage américain. Voilà, parce que c'est que le carmuchot. C'est fait par un ami. Pourquoi quand tu sens le verre, il y a tous les goûts dans ce putain. Parce que c'est dans le mec qu'elle est ici. Dans l'enjou, sur un tout petit terroir, il y a même trop de mille hectares. Sur un tout petit terroir, il y a presque tous les goûts. C'est très, très curieux, parce qu'il y a tous les goûts. Bon, il y a tous les goûts de vin de Loire, quand ça part de Nantes et que ça va jusqu'au brouillis fumé. Il y a une diversité énorme. Mais sur un tout petit terroir en enjou, il y a quand même une collection de goûts, une chose totalement étrange même. Parce que c'est quand même étrange, les chômes, les cartes de chômes, par rapport à... Oui, tout à fait. Dans le domaine des vins réputés suaves, c'est quand même un goût étrange. Il est totalement original, ça.